4 astuces pour dépoussiérer vos objets décoratifs en toute facilité 4,5 à 8 votés entre les différents bibelots achetés en voyage, les statuettes, les lampes, l'horloge de grand-mère et autres cadres variés, les objets décoratifs ont bien vite fait de s'amasser et d'accumuler la saleté. D'aucuns diraient que la solution est tout trouver, rester minimaliste en réduisant les détails et le superflu, mais ce sont aussi tous ces petits riens qui font que l'on se sent bien chez soi avec des décorations qui apportent un peu de chaleur et de personnalisation. Alors pour les dépoussiérer sans risquer de les abîmer, suivez ces quelques conseils. 1. Faites de bons choix décoratifs Si ne pas acheter de décoration n'est pas une option pour vous, vous pouvez néanmoins veiller à ce que vos choix ne soient pas trop difficiles à entretenir dans le futur. Certaines matières sont très jolies, mais peuvent demander des soins spéciaux que vous ne pourrez peut-être pas assurer plus tard. Les couleurs claires peuvent aussi vite marquer avec la poussière, l'humidité et la cigarette et les objets compliqués avec de multiples recoins ou rainures vont vous donner plus de travail. Au contraire, une photo sur toile avec maille poster par exemple est un bel objet décoratif puisque personnalisable à votre goût, format, modèle, photo, tendance et très original, mais aussi facile à dépoussiérer grâce à sa toile de qualité, et ce, à petit prix. De quoi parfaire joliment sa décoration sans prise de tête au niveau du ménage. 2. Les bonnes habitudes à adopter Procédez à un nettoyage régulier de vos bibelots, car il vaut mieux retirer un peu de poussière plutôt que de devoir retirer une grosse couche de crase qui s'est incrustée dans le temps. Aérez votre maison chaque jour au moins 10 minutes matin et soir pour l'assainir de tout ce qui pollue l'air éternit les objets. N'en abusez pas dans un environnement pollué, par exemple si vous habitez en ville, car l'air transporte aussi des poussières. Commencez toujours par les étagères du haut et descendez petit à petit. Et sur chaque objet, procédez de la même manière. La poussière tombe comme le veulent les lois de la physique, alors autant optimiser le temps passé à dépoussiérer en étant organisé et méthodique. 3. Utilisez les bons outils pour faire un bon nettoyage L-rouleau. Adhésif, oui, on parle bien de celui que vous utilisez sur vos vêtements pour retirer les poils qui y sont collés. Vous pouvez aussi l'utiliser sur une surface plutôt plane telle qu'un abat-jour pour accrocher toutes les saletés en un seul geste. Le chiffon ou gant en microfibre La microfibre a un effet antistatique qui permet de piéger la poussière plutôt que de simplement la déplacer comme le feraient d'autres outils de nettoyage. Avant de procéder au dépoussiérage, vous pouvez l'humidifier un peu et simplement le passer en machine après cul. Le plumeau, un grand classique, est idéal pour les objets vraiment très délicats. Avec de vieux collants, la maille des collants agit comme un chiffon en microfibre. C'est une solution très efficace contre la poussière et cela permet de réutiliser des collants troués qui auraient autrement fini à la poubelle. Coupez-les au niveau du mollet et enfilez-les sur votre main pour plus de praticité. Et vous pouvez en faire de même avec une chaussette douce, avec une brosse à dents ou un pinceau si vous avez le souci du détail. C'est pile ce qu'il vous faut pour aller dans chaque recoin. Par ailleurs, un pinceau permettra de dépoussiérer vos chandeliers et luminaires. 4. Pour éviter que la poussière revienne trop vite, imbibez votre chiffon avec une solution bien remue et composée d'une cuillère de glycérine et d'un litre d'eau chaude. Vous capturerez ainsi bien la poussière dans le chiffon et éviterez un retour inopiné. Sourci articles liés 21 astuces géniales pour mettre à terre la poussière 8 astuces naturelles et efficaces pour en finir avec la poussière plante verte 4 astuces pour les dépoussiérer afin qu'elles soient en forme.